Et il y a une version transparente avec tacheté violet et jaune, que je n'ai pas emmené. Voilà, on peut conduire avec. Et bien salut, moi c'est Mike Neugraff et je vais vous parler de mon nouvel album Polarities. Je fais de la folk, je fais de l'indie folk depuis 2012 et j'en suis à quatre albums, là c'est le quatrième qui sort. Des EP, il y en a pas mal, je ne les compte pas. J'ai joué dans plein de formations de rock et ce qui m'a ramené à mes premiers amours, à l'écriture de chansons, c'est juste que ça me manquait. Donc du coup, j'ai repris une guitare et j'ai recommencé à écrire des chansons. J'ai fait cet album, en fait, en 2020, j'ai sorti l'album précédent qui s'appelait Outrospection. Du coup, c'était en fin 2020, début 2021. Et pendant ces trois années-là, je me suis dit qu'il fallait en faire un quatrième. Le problème du falloir, du il faut, c'est que je me suis retrouvé sur une espèce de volonté de créer un truc sur trois ans, mais avec le syndrome de la page blanche. Donc des chansons, j'en ai fait à l'appel, mais je n'arrivais à rien à finaliser, rien dont j'étais content au final. L'été dernier, donc ça fait quoi, été 2023, il y a eu un événement qui a déclenché un peu tout ça. C'était un événement pas très rigolo qui a touché un peu nos bandes de copains, machin. Ça m'a ramené, en fait, à la question de pourquoi on fait ça, même juste le sens de la vie, quoi. Et en fait, ça a amené à l'écriture de cet album en une semaine. Du coup, j'ai écrit genre 20 chansons en une semaine et tout un peu autour de ce questionnement-là, en fait. Mais c'est un questionnement qui nous touche tous et ce qui a pu se passer, ça m'a ramené aussi à ma condition d'humain, d'homme, de père. Et qu'est-ce que je fais de tout ça ? Qu'est-ce qu'il en restera, en fait ? Et donc j'en ai maquetté, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que sur les 20, j'en ai maquetté 15 ou 16 sur la semaine d'après. Et j'en ai gardé 14. Et sur les 14, il n'y en a que 13 qui sont restés sur l'album. Alors après, c'était assez lunaire comme aventure parce que du coup, le fonctionnement que j'ai quand j'écris de la zik, ça va relativement vite. Il y a plein de personnes qui ont des fonctionnements différents dans l'écriture de chansons. Et moi, j'ai toujours eu ce fonctionnement de... J'aime bien quand c'est... J'aime bien l'idée que ce soit un peu instantané, quoi. Tu prends une feuille, tu prends une guitare, tu chantes un truc, c'est cool et tu arrives à mettre des mots rapidement dessus. Alors parfois, le sens des chansons, il est... Il se dessine aussi... Souvent même, il se dessine au travers de la première phrase qui sort. Et ça va m'amener sur une thématique, sur ces choses-là. Et du coup, je pars là-dessus. Et si dans l'heure et demie, l'heure et demie, deux heures, la chanson, elle est pliée, je la garde en général. Donc je l'enregistre, je la mets de côté, je la retouche pas. Et là, j'ai fait ça pour ces 20 zik. Donc au milieu des 20, il y a eu plein d'autres idées, mais des trucs qui certainement fonctionnaient pas. Ou qui parfois auraient pu fonctionner, mais dans l'instant T, en tout cas, non. Donc je suis pas revenu là-dessus. Et j'ai gardé ces 20 chansons. Il y a un sujet que j'aime aborder quand je parle de musique. C'est un truc tout bête, mais je trouve ça fantastique. C'est presque un super pouvoir de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre cœur, qui se connecte avec notre tête. Ça se lit, ça crée une chanson et ça sort soit par du coup le chant, la bouche ou l'instrument ou les deux. Et ça traverse l'espace comme ça, dans des ondes qu'on ne voit pas. Et ça arrive, ça chemine jusqu'aux oreilles d'auditeurs. Ça rentre dans leur corps et ça se redispatche entre leur tête et leur cœur. Et je trouve ça assez fou en fait. C'est un peu ce qui m'a amené vers ce titre-là d'album et vers cette pochette aussi. Cette espèce de connexion entre le cœur, la tête et ce qui se passe autour de ça. Et ça rejoint l'idée de qu'est-ce qu'il en reste en fait de ce qu'on fait, de où est-ce que ça nous amène. Alors, quel accomplissement en fait au travers de soit de l'art ou de n'importe quoi en fait, de nos conditions d'humain et qu'est-ce qu'il en reste quand on n'est plus là. Et du coup, la première chanson, l'intro là de Polarities, c'est vraiment cette idée de... Et c'est les premières questions qui me sont venues quand ce drame est arrivé. Je me suis vraiment... ça m'a vraiment ramené à ça quoi. Et du coup, j'ai décidé de construire un peu l'album autour de tout ça. Et donc l'idée de Polarities, c'est vraiment l'idée d'un sens en fait dans les connexions. Ce qui a été vraiment intéressant dans le process d'enregistrement et d'arrangement, c'est un peu la même chose que dans l'écriture. C'est que moi j'adore aborder un album sans trop savoir ce qui va se passer. Alors là, en l'occurrence, j'ai quand même fait des démos. Donc j'avais un peu idée des couleurs que je voulais avoir. Dans l'enregistrement lui-même, ce qu'on a fait avec Simon. Simon Widowson qui a produit cet album. En tout cas, qui a fait une partie des arrangements et l'enregistrement. On a un peu fait ça... Alors lui, il a une culture... C'est hyper intéressant parce que du coup, c'est un mec qui a 50... 58 je crois. C'est un Anglais qui a vécu aux US, qui a pas mal bougé. Et du coup, il a toute une culture de l'enregistrement. Il avait un studio à Portland dans les années 90. Et finalement, je pense que c'est très old school. Et que même si on a des éléments... On a des outils de travail qui sont numériques. On peut faire ce qu'on veut. L'approche que lui m'a suggérée. Et du coup, c'est ce qu'on a mis en place. C'était de faire des enregistrements avec très peu de prises. Et je crois que par instrument, il y a genre une ou deux prises. Et la voix, c'est pareil. Et il y a très, 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 très peu d'édits. Je pense que sur l'album, il y a deux édits, deux voix. Et le reste, c'était, tu choisis une piste sur les deux. Celle qui te plaît le plus. Et on la garde. Et c'est rigolo parce qu'il y a des trucs qui, au départ, qui m'emmerdaient sur des prises. Et je disais, mec, ça, tu ne penses pas qu'on pourrait le refaire ? Et il disait, non, non, Mike, je pense que c'est bien comme ça. Avec l'accent anglais. Et je pense qu'au final, il avait raison. Parce que du coup, ça demande une rigueur dans l'interprétation. Ça demande une rigueur... Alors, ça passe hyper vite. Et ce qui est un peu délicat et ce qui est un peu dur à encaisser, c'est que dans l'enregistrement, je n'ai pas eu la sensation que l'album était en train de se construire et surtout que l'album m'appartenait. J'avais l'impression de faire tout dans le speed. Des prises, des prises, des prises. Des prises de guitare, des prises de basses. OK, c'est bon. Et tout allait vite, en fait. Comme du coup, il n'y avait pas trop de réflexion autour de est-ce qu'on peut faire mieux ? C'était, OK, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est mieux. Je la préfère. OK, c'est bon. On passe à autre chose. Et du coup, on est tellement dans un univers, nous, actuellement, d'enregistrement, où tu peux refaire 30 milliards de fois ta prise sans que ça se sente. Dans des process plus classiques, comme j'ai pu faire sur les albums précédents, où on faisait trois prises de voix, par exemple, et on montait sur les trois prises. Donc, on ne faisait pas 15 prises, on faisait 2, 3, mais on montait, on faisait du montage. On disait, bah tiens, j'aime bien l'intro de ça. Bah là, c'est pas très fou. Tiens, on n'entend pas le S. Et des fois, bah tiens, sur celle d'en dessous, on prend le S, on met des détails, en fait. Que là, on n'a pas pris le temps d'approfondir. Et il y a un peu de frustration quand tu fais cet enregistrement-là de cette manière, parce que ça te sort de tes habitudes et puis ça te sort de ta zone de confort, quoi. Parce que c'est vrai qu'ensuite, tu as l'impression quand même que tu peux faire un peu tout comme tu veux. Ce qui est le cas, en vrai. Alors que là, c'était un peu l'idée. Mec, c'est comme si on avait de la bande et que si vraiment on doit refaire un truc, la bande, ça coûte un bras et c'est du collage et des machins, donc on va éviter. Il y a vraiment cette démarche-là. Et au final, je trouve ça hyper cool. Au final, je pense que je vais tout travailler comme ça maintenant. Alors parce que déjà, quand tu as fini l'album et que tu en es satisfait avec le recul, je me dis, ouais, c'est quand même bien cool. Ça veut dire quand même que le travail que tu as investi en amont sur les dix dernières années, en fait, à bosser, il t'amène à un point où ce que tu fais en one shot, c'est cool. Alors que j'aurais dû faire ça sur l'album, sur No Time for Seasons, sur le deuxième, sur Autospection, ça aurait été, je pense, plus rude. Donc le process d'enregistrement, il était vraiment intéressant. C'était aussi la première fois que... Parce que du coup, en solo, on a tendance à tout faire. Et c'était aussi la première fois que je bossais avec un batteur, qui s'appelle Tommy, Tommy Rizzitelli, qui est sur Valence. On a rec, en fait, des vraies batteries. Alors sur les albums précédents, on l'a fait aussi, on a rec des vrais instruments. Mais le batteur, il était en Allemagne, on lui a envoyé les pistes, il nous renvoyait les batteries, et puis c'était plié, quoi. Ouais, c'est cool, c'est cool, tu peux en faire une autre version. Ouais, et puis voilà. Il n'y avait pas la discussion, en fait, comme on peut avoir en groupe. Et là, j'ai retrouvé un peu ce truc-là. Où le mec, il fait une première prise, il en fait une deuxième. Où il dit, ben attends, je vais varier un peu. Puis tu diras, ben celle-là est vraiment cool. Ok, ben du coup, on va garder celle-là, etc. Et du coup, c'est hyper intéressant. Parce que même le travail avec Simon sur les lignes de base, par exemple, où j'avais, où moi, j'ai plutôt tendance à tricoter, à en faire. Et il était constamment en train de dire, non, slow down. Genre, mets-en moins, quoi, c'est cool. Alors, ouais, il y a une part de frustration, encore une fois, où tu dis, putain, c'est fatigant quand même d'enregistrer comme ça, quoi. Et, mais tout ça pour arriver à un final où tu dis, ah ouais, en fait, il a raison. Dans le fonctionnement, c'est hyper intéressant et ça donne une autre couleur à l'album. Ça donne une autre dynamique. Et dans le son et dans l'interprétation. Et en fait, il y a un côté, il y a un côté live dans cet album, quoi. Il y a des trucs, je pense, qui sont pas tout à fait, qui sont pas hyper tight. Mais en fait, ça marche, quoi. C'est quand même suffisamment dedans pour que ça soit cool. Ben, ça s'est joué comme ça. C'est comme si on était quatre, cinq, un groupe dans une pièce et qu'on jouait, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Enfin, tu vois, avec le recul, je me dis vraiment, ça a été un des trucs que Simon a apporté dans l'enregistrement, que j'aurais pas fait avec un autre, certainement pas. Et qui a certainement bousculé mes habitudes pour enrichir tout ce qui se passera dans l'avenir, dans mon travail, dans ma manière réflexion d'enregistrer, quoi. Des galères, il y en a pas eu, si ce n'est, en fait, la difficulté que de faire un enregistrement sur un mois avec des sessions de trois jours intenses, puis tu rentres chez toi, puis tu refais deux jours, puis tu rentres chez toi un jour. Et c'est pareil. C'est la première fois que je faisais un truc comme ça, un peu en dilettante, où habituellement, j'allais quinze jours en stud, et puis à la fin des quinze jours, tu as le truc qui est plié, quoi. Et que là, ce n'était pas le cas. Je crois que la pire galère, elle est émotionnelle, dans le sens où j'ai vraiment eu du mal à m'approprier un album qui, finalement, est le mien, du fait que les chansons aient été écrites et créées rapidement, très peu de temps avant d'aller au studio, parce que je crois qu'il y a trois semaines, un mois d'écart entre... Enfin, tu vois, je crois qu'on a... Je les ai peut-être un mois et demi, quoi. Je crois qu'on a commencé début octobre l'enregistrement jusqu'à novembre, un truc comme ça, et que les chansons ont été faites sur la dernière quinzaine d'août, et ça débordait un peu sur septembre. Donc, je suis arrivé en studio avec des chansons que je ne connaissais pas trop, que je n'ai pas eu le temps de m'approprier, sur un fonctionnement que je ne connaissais pas, que je n'ai pas eu le temps de m'approprier, avec des jours en espacés. Et tout ça, un peu, ça a fait un méli-mélo. Donc après, c'est aussi le principe de confiance. Je pense que Simon, c'est un mec qui a de la bouteille, pour le coup. Et c'est vrai que j'ai beaucoup donné de confiance dans le... Il y a beaucoup de fois où il me disait, non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, Mike, ça va aller, c'est super. Et tu vois, moi, je doutais, il y a des trucs que j'entendais faux. Je me disais, putain, mais on ne peut pas laisser ça. Mais non, mais t'inquiète pas, c'est toi, tu es stressé, c'est cool. Et au final, il avait raison. Mais c'est super dur quand tu es dans ce process-là, surtout que c'est intense quand même, un album. Plus entre le moment où tu le crées et le moment où il sort, tu vois, là, il va sortir. Ça fait depuis octobre que je travaille sans relâche. Quand on dit accouché d'un album, c'est pas déconnant en fait. Alors la douleur, elle est certainement moindre physiquement. Mais les moments de doute, les peurs, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, il y a quand même beaucoup de choses qui sont vraiment intenses. Et quand tu es en groupe, l'avantage, c'est que tu peux en parler à tes copains. Tu vois, il y a de la discussion et tout. Quand tu es en solo, ben, tu gères tout en solo et t'as pas trop de choix, quoi. Donc tu fais des trucs et puis... Donc à la fois, t'as le nez dans le guidon tout le temps. Donc t'as pas trop le temps de sombrer. Mais par contre, t'arrives pas... Là où t'aurais besoin de réconfort sur des choses, ben, tu le trouves pas forcément, quoi. Donc tu mènes un peu ta barque dans ta tempête. Tu dis OK, attention, ça reste cool. C'est de la zik et c'est un album. Donc tout est relatif. Mais subjectivement parlant, quand tu vis ce truc là, c'est vrai que c'est costaud, quoi. Mais comme monter une boîte, comme... Enfin, tu vois, comme plein de choses que des personnes font en indépendant, en fait. Parce que c'est le même principe, hein. C'est-à-dire que là, tu sors un nouveau produit. C'est hyper trash d'en parler comme ça, mais c'est ça, quoi. Donc tu mets beaucoup de coeur, tu mets beaucoup de conviction, mais... Et puis, c'est rigolo parce que le recul... Enfin, toi, l'investissement que tu mets... Et par exemple, tu sors ton clip. T'as fait ton clip, ça fait six mois que tu m'as en dessus. Toi, ta chanson, tu l'as entendue 7000 fois. T'en peux plus. Tu vas sortir ton clip. T'as l'impression que ça va être hyper cool et que ça va... Tu sais, que les gens vont se dire, waouh, c'est cool. Et en fait, non. Ce qui est normal. Parce que chacun a son quotidien. Chacun vit avec son truc. Chacun reçoit l'album à sa manière, en fonction de comment il est dans sa vie, en fonction du jour de sortie. Est-ce que c'est le bon jour ou pas dans son moment à lui, etc. Donc, en fait, c'est un tas de... C'est un tas de petits rouages que tu essaies de bien huiler pour pouvoir passer ton cap et puis enchaîner sur la suite. Parce que du coup, ça s'arrête jamais. Là où tu te dis, ça y est, l'album, il sort dans une semaine. Enfin, je pense que quand la vidéo va sortir, l'album sera déjà sorti. Mais au moment où la filme, il reste une semaine. Et que dans ce moment-là, là, tu vois le bout du tunnel. Tu te dis, waouh, feu, quoi. Dans une semaine, il sort. J'ai reçu les vinyles. J'ai reçu les albums. Les clips sont faits. Il reste une vidéo live à filmer. Il reste ça, 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 de la presse, des trucs. Mais le plus gros est derrière. Alors qu'en fait, le plus gros, il est à venir. Parce que du coup, maintenant, il y a toute la promotion qui est en train de se mettre en place. Et il y a tout le live. Après, c'est la partie la plus cool. Donc, c'est la partie qui fait vibrer le plus. Aller défendre un album pour lequel on a mis autant d'énergie. Mais c'est vrai que c'est... Le process d'album, je trouve qu'il est vraiment intense, quoi. C'est la deuxième fois, du coup, que je sors un album chez Zbam. Zbam, c'est un label indé autrichien qui est axé punk rock. Alors, c'est rigolo parce que No Graf, c'est un projet folk, indie folk, rock. Et tu te rends compte qu'il y a tout un tas de folk qui sont un peu dans cette niche, dans ce créneau punk rock depuis des années. Donc, quand j'ai sorti Outrospection, c'était hyper cool, mais c'était en plein Covid. Donc, il y a eu toute une partie de la promotion là où ça s'est un peu effondré. On a vendu pas mal de copies. C'est hyper cool. On a dû represser des vinyles, represser des CD. Donc, l'album s'est bien vendu. C'est cool. Mais, je me demandais, en fait, si Zbam, il serait prêt à relancer... Tiens, si, j'ai une petite anecdote rigolote. C'est que du coup, Zbam, il sort l'album de... Ils ont sorti le dernier Matt Cadiz. Matt Cadiz, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de ska punk qui existe depuis 15, 20 pis, je pense. Et qui sont sur un label qui s'appelle Fat Records, qui est le label d'un groupe qui s'appelle NoFX. Feux NoFX. Et je me retrouve à faire tout le layout, la mise en page de l'album. Et moi, je fais une burn sur Photoshop. Et je me dis, un Photoshop CS6, c'est un truc... Tu sais, c'est genre comme une application. C'est pas vraiment... Donc, c'est un programme que tu dois toujours relancer, réinstaller. Et je fais mon... Donc, il m'envoie les gabarits. Et d'abord, je fais un premier geste sur les gabarits de Outrospection parce qu'il m'avait pas envoyé les gabarits encore. Et je me dis, bon, je vais avancer, j'ai un peu de temps. Je fais mes gabarits, machin. Et il me renvoie les nouveaux. Et je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui marchent pas, qui rentrent pas. Et là, je me dis, putain, faut que je reprenne tout. Donc, je reprends tout. Et je lui dis, écoute, mec, j'ai un problème parce que c'est pas mon taf. Et il y a des choses que j'arrive pas à gérer par rapport à ce que tu m'as envoyé là, que je comprends pas, tu sais, sur des zones de découpe. Et il me dit, attends, j'ai un album là. Je t'envoie l'artwork de cet album là. Et à tous les gabarits, ça t'aidera. Et du coup, je suis chez WAM et je reçois le truc. Et en fait, c'était l'album de Matt Cadiz. Donc, c'était rigolo parce que du coup, tu dis, ah putain, comme c'est cool. Moi, j'adore Matt Cadiz. Et je reçois la pochette de l'album avant qu'il sorte, quoi. Et t'es là, wouah, c'est cool. C'est un petit privilège de bosser avec un label qui sort des trucs un peu costauds, quoi. C'était un peu rigolo. En fait, j'ai contacté tout un tas de labels. Pour être très honnête, il y avait aussi une volonté de sortir un peu, d'aller un peu plus loin que cette scène punk rock que j'adore, qui est la scène dans laquelle j'évolue depuis toujours. Mais étant donné que ça reste une musique finalement populaire, je me suis dit, bah, ça serait cool d'essayer de toucher des labels indés, mais qui soient en dehors du circuit punk rock. Et j'ai envoyé ça à pas mal de labels, mais genre zéro réponse. Et j'avais envoyé en tout premier à Zbam. Et Zbam a jamais répondu. Donc je me suis dit, bon, il s'en tape, c'est pas grave, passe à autre chose. Donc j'écris à tous ces labels. Et il y en a un ou deux qui me répondent, qui me disent, c'est pas dans la... c'est pas dans la ligne éditoriale. Donc je me dis, bon, ok, super. Et tout à la fin de tout ça, là, je me dis, putain, je vais quand même récréer à Zbam. Parce qu'ils ont fait un super boulot sur l'album d'avant. Et puis c'est quand même eux que j'ai contacté en premier. Et peut-être que c'est passé dans les spams, tu vois, dans les spams. Et en fait, il me répond tout de suite. Le boss, il me dit, mais mec, l'album est hyper cool, j'adore. Ok, c'est bon pour nous, bien sûr. Je me suis dit, putain, j'ai encore perdu un mois. Parce que ça, c'est ma spécialité. C'est que je fais un truc et j'attends pas les réponses parce que je suis hyper impatient. Donc au lieu de m'accrocher à un truc, j'en fais 10 000 autres. Et puis en fait, tout tombe à l'eau. Donc je passe un temps de fou à faire plein d'autres trucs. Et le premier truc fonctionne. Et c'est quasiment tout le temps comme ça. En fait, il travaille dessus sur tout ce qui est promotionnel. Donc on a un deal de... Comment ça s'appelle ? C'est pas un deal d'exclusivité en fait. En fait, ils me sortent l'album. Ils s'occupent du pressage. Ils s'occupent de la promotion. Ils s'occupent de la distribution Europe-US. Tout ce qui est streaming et des trucs comme ça. Donc c'est hyper cool parce que ça m'enlève une grosse épine du pied sur plein de choses. Et puis voilà. Et puis après, on a un deal de temps de pourcentage par vente d'album, etc. En fait, c'est ce que je me suis dit au final. Je me suis dit mec, t'es en train de te dire... J'aimerais bien essayer de sortir un peu, d'aller sur des trucs indés un peu différents. Et en fait, les deals les plus cools et les gens les plus cools, tu les retrouves dans ta scène quoi. Donc ça sert à rien de vouloir aller à un endroit où c'est pas ta place. Alors autour de la promotion de l'album, je me suis posé la question de prendre un attaché de presse. Bon, alors il se trouve que Zbam, ils ont un PR, un PR, qui bosse avec eux, qui bosse pour eux et qui bosse bien. Et en gros, le seul truc que ça me coûte moi, c'est sur de la promotion de streaming, de placement de chansons sur les plateformes numériques. Mais c'est dérisoire quoi. Parce que je m'étais posé la question de faire appel à un attaché de presse. C'est 4000, 5000 balles, tu envoies 8000 balles, enfin tout ça pour une promesse d'exécution de travail, mais pas une promesse de résultat. Donc j'ai fait un crowdfunding autour de l'album pour pouvoir prendre en charge une partie des frais à avancer sur tout ça. Et surtout, comme il a très bien fonctionné, il y a toute une partie où je me suis dit, est-ce que je ne prendrais pas 2-3000 balles et que j'investis dans un attaché de presse ? Déjà au fur et à mesure de l'avancement de tous les projets, de tous les coûts différents, de toute façon, sur le crowdfunding, il y a déjà plus de sous. Donc c'est réglé. Donc je ne regrette pas mon choix. Mais surtout que je me suis plutôt orienté, encore une fois, sur un truc DIY où tu te dis, je vais tout faire tout seul quoi. Et alors ça a ses limites, déjà la limite de temps et surtout la limite de contact, etc. Alors, encore une fois, on revient sur la scène punk rock et ce truc hyper cool de cette scène-là où j'ai pu contacter des gars qui ont travaillé avec d'autres gars que je connais. J'ai pu contacter Forest, j'ai pu contacter un autre gars, je ne sais pas si je dois dire son nom ou pas, je n'en sais rien, s'il serait content ou pas, donc je ne préfère pas, qui m'a filé des contacts, des trucs comme ça. Et qui me permettent, à l'heure actuelle, là je suis toujours, j'en suis sur les envois de presse, mais qui m'a permis d'avoir des contacts de presse qui soient solides. Parce que j'ai fait appel à des plateformes, j'ai fait appel quand même à des trucs, ou à... Genre je suis tombé sur un gars qui proposait un service, donc j'ai reçu une liste de, je crois, 3000 et quelques contacts de presse. Donc toutes les, tu sais, tous les gros, les gros, les Rolling Stones, les machins, toute la grosse presse nationale, quoi. Et en fait, j'ai eu zéro réponse, donc c'est pareil, j'ai passé un temps fou, quoi. Et finalement, ce gars-là, qui s'appelle Franck, je dis un nom quand même, hyper cool, qui me dit, mec, je ne peux pas bosser pour toi, mais je peux complètement t'aider. Il m'a filé une liste courte, mais avec des contacts qui fonctionnent. Et je suis sûr à 90% que là, les envois que je vais faire, je vais avoir un retour. Alors peut-être non, peut-être oui, mais en tout cas, j'aurai un retour. Alors que là, tu passes du temps, en fait, à envoyer des mails dans l'espace. Et du coup, tout ça pour faire un lien avec les clips, en parlant d'espace. Donc voilà, autour de la promotion presse et diffusion, j'ai bossé un peu comme ça. Après, il y a eu tout l'aspect promotionnel standard autour des clips. Donc il y a deux clips qui sont sortis. Alors il y a eu deux singles qui ont été choisis par le label. Donc il y a une chanson qui s'appelle Under an Oak, qu'on a tournée avec David Basso et une pote qui s'appelle Maëlys. Et donc on a fait ça vers chez moi, on a tourné un clip dans les bois. J'adore bosser avec David. C'est simple. C'est un mec super cool. Vous pouvez les checker. David, il a fait le diesel, il a fait plein de trucs. Enfin, c'est un super gars. Et le deuxième qui vient de sortir, on l'a fait avec toi, Anthony Gallien. Et c'était mortel parce que du coup, c'est parti d'un... J'avais cette idée en tête de fond vert et de faire un JT. Et en discutant avec Anthony, il me dit, mais mec, moi, les JT, j'ai déjà fait. Regarde. Et ils me montrent pour le fun. Ils ont fait des vidéos de JT un peu pour le fun et ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et donc, du coup, on a clippé la chanson Captain We Need a Captain. Et je voulais faire un truc par rapport à l'espace. Je suis assez fan de... Je suis assez fan de l'espace, de son immensité et tout ça. Enfin, ça m'a toujours attiré et passionné. Et du coup, je lui dis, mais mec, j'adorerais faire ça. Et en gros, Anthony m'a dit feu. Donc, ça fait bizarre de parler de toi comme ça. Donc, voilà, on a fait ce clip assez vite en fait. Ça a duré quoi ? Trois heures, je pense. Et je suis hyper content du résultat. Après, il y a une live session qui est à venir parce que du coup, il y a une formation trio là. Pareil, dans l'idée de développement, sur le deuxième album, on avait fait une formule full band. On était six. C'était super. Avec Julia Catt, avec Phil Parc, avec Henrique Chevalier, avec Mathieu Banchet et Romain Maître qui joue dans les traders. Alors, il y a eu d'autres batteurs. Il y a eu Mickaël Le Gallec, Michou qui joue dans Hysterical. On était six, mais trop difficile à mettre en place. Donc, on a fait quelques festoches. On allait en Espagne. On a fait des trucs cool. On a joué à Lyon. Mais ça s'est limité à quatre dates, je crois. Et là, je voulais remonter le truc. Et donc, en parallèle de Noé Graf, sur les deux dernières années, on a monté un truc qui s'appelait... Qui s'appelle... Je ne sais pas trop comment on doit en parler. Mais Mint, avec Trint de Henco. Parce que ça fait un moment qu'on se dit qu'on veut faire... Donc, on a fait des dates ensemble. On a bossé sur un petit scud ensemble qui est sorti. Tu pourras mettre la pochette là, si jamais. Comme ça. Ding ! Parce qu'ils font bien ça, les youtubeurs. Ding ! Et donc, dans ce groupe-là, avec Trint, il y avait aussi Tommy qui a enregistré les batteries. Et Simon qui a enregistré l'album. Alors, Simon n'est plus dans le groupe. Et du coup, Tommy est venu faire les batteries. Donc, ça m'a semblé un peu logique de récupérer Tommy. Et de prendre mon pote Ed qui a un projet folk aussi. Et qui a pas mal de temps. Parce que du coup, j'avais besoin d'un copain qui soit aussi... À qui je puisse demander de travailler pour moi. Mais qui soit relativement libre dans son travail. Et j'avais besoin aussi, surtout, d'une espèce de symbiose humaine. Donc, on s'est dit, putain, un trio, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et je sais que ces deux personnes-là... Je savais que le courant entre elles allait passer. Et ces deux personnes que j'affectionne particulièrement. Et si tu veux, ça fait un espèce de trio de personnes douces et gentilles. Donc, je m'inclus. Donc, c'est hyper bien parce que c'est sain. C'est simple. On ne s'est pas vu beaucoup. Là, on a fait trois répètes. Mais ça tourne. On a une première date là. qui, quand la vidéo sera sortie, elle sera passée. Donc, vous ne saurez pas. Peut-être que ça a été catastrophique. Mais peu importe, en fait. Et c'est une nouvelle aventure. Et l'idée, c'était, au travers de ce trio, de pouvoir accéder aussi à des choses... Alors, déjà, il y a deux choses. Pardon. Moi, ça me permet de refaire de la gratte électrique. J'adore ça. Parce que du coup, on réorchestre un peu les morceaux. Et que ça reste mon instrument de prédilection. Et ça permet aussi d'accéder à des places dans les festivals qui sont plus... En fait, les festoches, ils sont plus à même à nous accueillir en tant que trio qu'en tant que solo. Et en solo, malgré tout ce qu'on peut en dire, on reste un peu cantonnés au rôle d'ouverture de festoches. De... Ah ben, il y a la petite scène. Vous allez pouvoir jouer entre les morceaux. De... Ah ben, vous allez ouvrir, mais vous allez jouer sur la petite scène. Ça, c'est le combo. Et c'est rare, en fait, d'avoir des places dans des festoches où t'es en solo et tu joues... Tu joues... T'as une place sur la main stage et c'est cool. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est possible de le jouer sur la main stage, même si t'es en solo. Et le trio, je pense que ça ouvre un peu plus à cette réflexion-là pour les... Mais ce qui se comprend, hein, parce que c'est aussi des problématiques de... De... De programmateur. Que de faire un festival qui tourne avec... C'est aussi un risque, certainement... Alors moi, je le trouve modéré. Parce que je fais... Je suis acteur de ce que je fais et... Et ça reste de la folk. Et en solo, je pense que ça peut marcher. Mais quand t'es promoteur, t'as pas les mêmes enjeux financiers que... Que moi, quand je fais mon projet solo. Donc je peux aussi comprendre, tu vois, que ça puisse être un... Un frein que d'avoir un truc en solo à présenter et à mettre sur une main stage. Mais c'est aussi, du coup, à l'inverse, un levier pour le projet que de présenter le trio pour du festival. Donc il y a un peu cette idée-là... D'évolution de projet, entre guillemets, quoi. Alors... Ça, du coup, c'est la pochette. Donc ça rappelle cette idée de connexion dont je parlais tout à l'heure. Entre le cœur et le cerveau. Avec l'idée, du coup, de polarité. Du coup, c'est un sens dans lequel se font les connexions. C'est un trajet, en fait. Et donc, il y avait l'idée de connexion des deux-là. De la musique qui passe et qui rejoint l'âme de l'auditeur, en tout cas. Au travers de ses oreilles. Et le redispatch... Le redispatchement. Dispatchement. De... De ce message de musique. Voilà. L'art fork, il a été fait par un copain qui s'appelle Pample. En fait, je lui ai expliqué ce que j'avais comme idée. Donc j'avais vu des photos comme ça qui représentaient un peu des cœurs avec ce type de graphisme. Et en fait, il y a quand même toujours une volonté depuis le début du projet d'avoir un... Il y a un lien autour du old school. Parce que du coup, c'est... Depuis le tout début du projet, il y a des... Le old school, en fait, il fait partie intégrante et de ma personne. Et en tout cas de l'entité visuelle, graphique de nos graphes. Et donc du coup, je voulais avoir ce cœur, mais un peu façon... Tu vois, sacré cœur. Un peu comme tu peux trouver dans le old school. Mais je voulais un truc moderne et je voulais un truc... Alors c'est marrant parce qu'il y a des... Il y a des personnes qui me parlent d'électro. Quand tu vois cette pochette. Ils me disent, ouais, ça fait presque musique électro. C'est vrai que ça dénature complètement avec le côté folk de... Et de la musique. Et bien que je ne trouve pas moi, mais bon. En tout cas, ça peut donner cette impression-là. Et de... Et de... De tous les autres visuels et graphismes qu'il y a eu. Mais tu vois là, par exemple, l'album d'avant, c'était pareil. C'était du tattoo. Alors c'était une photo de mes bras. Mais il y avait toujours ce côté tattoo. Et les deux albums d'avant, les deux premiers, c'était des dessins de Jérémy, de Peno, de Traders. Mais du coup, voilà. Je voulais garder... Alors les EP, c'est toujours du old school. C'est des panthères, des tigres, des trucs comme ça. Mais je voulais garder cet esprit-là. Et quand j'ai contacté Pampol... En fait, ça a tout de suite matché, je pense, dans son esprit. Et il m'a fait une première ébauche. Et donc le cœur était différent là. La flamme était différente. C'était plus sombre. Mais se taire un peu dans cette idée-là, quoi. Et donc il a fait une grosse partie du graphisme. Après, il n'a pas pu continuer. Donc il a fallu que je me colle sur deux, trois détails que j'ai voulu changer. Notamment la flamme. Et ça a été un peu long parce que je n'ai aucune compétence dans tout ça. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu, en fait, que de faire un album. Et si tu veux, je comprends qu'une personne ne puisse pas continuer. Et je... C'est un message pour toi, Pampol. Il n'y a pas de soucis. Mais du coup, moi, ça m'a juste... C'est cool parce que du coup, je me suis aussi... Ça m'a obligé aussi à aller chercher un peu. Me forcer à faire du Photoshop et des trucs comme ça. Qui était un peu délicat. Et... Mais voilà. La grosse base du graphisme, c'est quand même Pampol qui l'a fait. Et il a fait un truc hyper canon, quoi. Les couleurs, les trucs flashy. Il m'a refait l'intérieur du cœur, par exemple. Qui défonce. Enfin, tu vois. Les connexions du cerveau, là, ça défonce. Là où j'en ai chié, en fait, c'est surtout sur la mise en page. Parce que tout le layout, là, pour le CD, pour le vinyle... J'ai passé quelques heures à suer, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est l'histoire un peu de la pochette, de la couverture. Après, à l'intérieur, il y a un truc hyper cool. C'est que le... Pardon, je m'éloigne. La pochette du... Dans l'insert du vinyle, il n'est pas blanc ni noir. Il est aussi à l'effigie de l'album, quoi. Donc ça, je trouve ça hyper cool. Parce que quand on avait fait Outrospection avec Sbam, il était tout blanc. Et quand j'ai reçu les gabarits, du coup, je ne savais pas qu'on allait faire ça imprimé. Et ça, c'était une super surprise pour moi. J'étais super content. Je me suis dit, je vais essayer de le faire comme ça. Donc voilà, j'ai fait cette mise en page. Alors, il n'y a pas grand-chose. J'ai enlevé le cerveau, j'ai enlevé les écritures. Comme ça, ça semble anodin. Pour un novice, c'est toute une histoire de calques, de machin. On a aussi imprimé... Moi, j'ai demandé à Sbam qu'on puisse faire une impression de parole. Donc, c'est cool. Ce n'est pas hyper visible. Mais c'est parce que je pense que c'est des limites graphiques qui font que dans l'impression, ça ne se voit pas à des masses. Mais c'est cool. Je pense que c'est toujours cool d'avoir les paroles pour l'auditeur. Et après, il y a le vinyle qu'on a fait sur deux coloris. Donc, avec la face A qui reprend une partie du cœur et la face B qui reprend le cerveau. Ça aussi, ça a été toute une aventure pour moi. Il existe en deux versions. Il y a la version du coup... Je ne sais pas c'est quoi ça. C'est un espèce de violet pourpre. Et il y a une version transparente avec tacheté violet et jaune que je n'ai pas emmené. Voilà, on peut conduire avec. Il est aussi sorti en format CD. Donc, c'est un digipack. Alors, il n'y a pas de livret, mais c'est un beau digipack. En vrai, sur cet album, il y a plein de morceaux que j'aime beaucoup. Je ne saurais pas dire lequel je préfère. J'ai un faible pour Open Your Heart Kid qui est la chanson numéro 2. En vrai, j'en suis assez fier de cet album. C'est toujours étrange un peu de dire ça, mais je trouve qu'elles ont toutes un truc. Je n'ai aucun recul pour vraiment l'affirmer. mais Open Your Heart Kid, c'est une chanson que j'aime beaucoup dans sa couleur. Elle a une couleur un peu rock. Presque à... J'allais dire presque à la wither. Tu vois, un peu dans cette idée un peu mid tempo là. J'adore. Embark, j'aime bien aussi le côté un peu... Il y a toute une partie dans la chanson. Alors Embark, c'est la chanson qui parle le plus de ce truc de qu'est-ce qui restera après. Et où est-ce qu'on va aller, etc. Et elle a un côté un peu aérien, tu vois, que j'aime bien. Lord Sun aussi, j'aime... En fait, je n'ai pas beaucoup de... Je ne saurais pas te dire... Tu vois, j'ai des retours de copains. J'ai un copain... Il y a Yotam qui adore Simple Things. Et j'ai le même retour de... Comment il s'appelle ? Tu le connais ce mec ou pas ? Je crois qu'on l'avait vu. Un californien. Jeff, il s'appelle. Et lui, c'est pareil. Sa préférée, c'est Simple Things. Alors que je n'ai failli pas la mettre. Tu vois, donc en plus, tu n'as pas trop de... Après, j'adore Gossip. Gossip, elle a une couleur un peu cinématographique. On a voulu faire un truc un peu... Enfin, c'est pareil. J'avais en tête un truc différent, avec du banjo, avec plein de trucs. Te donner une chanson vraiment préférée, j'ai toujours du mal avec ça, quoi. Je pense que ça va se dessiner avec le temps aussi. Tu vois, avec le nombre de concerts que je vais faire autour de ces chansons, avec... Parce qu'à jouer, il y a un rapport différent entre aimer la jouer, aimer l'écouter, l'écouter pardon, aimer l'orchestration, aimer en solo. Enfin, il y a... Ce qui est certain, c'est que toutes les idées qui sont là, c'est des chansons que j'aime, profondément. Et je pense que c'est important de le dire, parce que c'est pas... C'est pas s'auto-congratuler et se dire « Ah, j'ai fait du bon boulot ! » Non, c'est pas ça, on s'en fout. Mais c'est que je pense sincèrement que c'est des chansons qui sont honnêtes et qui, moi, me parlent, en fait. Et c'est un peu le principe de faire de la musique, quoi. C'est que si tu crois pas en ce que tu fais, ça sert à rien que tu le fasses, quoi. Et du coup, ouais, je pense que... J'espère que c'est un bel album. Moi, j'en ai l'impression, après. Il n'y a que vous, en l'écoutant, qui pourrez vous faire votre opinion. Peut-être que je dis n'importe quoi. Voilà, merci. Dernière chose, si vous voulez l'écouter sans l'acheter, ça se trouve, du coup, sur toutes les plateformes de streaming, tout ça. Pour l'acheter, ça peut s'acheter sur le site de ce band, ça peut s'acheter vers moi, directement, en m'écrivant. Ça s'achètera forcément en concert. Il y a toute une série de concerts, là, qui en a une bonne dizaine en juin. Il y a de l'Italie en juillet. Il y a de la Corse en juillet. Après, ça fait un petit break. Il va y avoir de la Belgique, de la France, en septembre, octobre. Il y a des dates en trio qui sont visibles sur le site Benzintown. Je mets toutes les dates à jour. Ça m'a pris un moment de rentrer dans le moule parce que je suis... C'est pas que je suis feignant avec tout ça, mais c'est que j'ai du mal à prendre du temps pour ces choses qui sont importantes, en fait. Donc, du coup, maintenant, tout est sur Benzintown. Les dates en solo, quand c'est en trio, c'est indiqué. Voilà. Merci, Anthony Gallien. Bisous.